Ce n'était pas mieux avant, c'était juste différent les gars. Souvent je dis ça aux fans de techno d'aujourd'hui, à la jeunesse aujourd'hui, n'imaginez pas que c'était mieux. Moi j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui ce que vous vivez c'est bien mieux encore, parce qu'il y a plein de trucs, rien que les shows ils sont magnifiques, alors que nous il y avait trois fois rien. Il ne fallait surtout pas qu'on devienne réac et qu'on reste en permanence branchés sur les musiques émergentes. Ça a été les débuts du hip hop par exemple. Nous on était des petits rockers, et d'un seul coup qu'on soit arrivé aussi bien la scène américaine, mais aussi les français, NTM, AYAM, etc. Il fallait évidemment qu'on devienne immédiatement pote et qu'on s'intéresse à ces musiques-là. Mais à la question vraiment du changement technologique des musiques sur scène, ça n'a jamais été une préoccupation très importante. La seule chose qu'on sait c'est qu'évidemment, avec l'arrivée de la musique assistée par ordinateur et de l'électronique, au lieu d'avoir des gangs de cinq ou six ou huit ou dix personnes sur la route, tu te retrouvais avec des duos et des DJs et où l'économie était encore plus rapide et encore plus facile, j'allais dire. Non, non, pas du tout, c'est autre chose ça. Ça, je ne le mets pas encore une fois sur une réalité culturelle, c'est une réalité économique. Depuis 40 ans, je veux dire, on assiste de plus en plus à une économisation de la vie quotidienne, de la culture, etc. Le fait que les DJs aujourd'hui soient devenus des marchandises, j'allais dire, comme une autre, ne m'étonne pas et ne me pose sur le fond pas de problème. Je veux dire, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que je suis nostalgique ? Évidemment, non. Et est-ce que le contenu culturel était mieux avant ? C'est pareil, c'est non. Et c'est ce que moi, j'ai beaucoup reproché un peu à la scène rock'n'roll qui est devenue très rapidement réac. Il n'y a pas plus réac que les rockers, ce qui est normal vu qu'ils vieillissent. En général, on devient réac quand on vieillit. Mais les rockers, si tu veux, par exemple, quand l'arrivée de la musique électronique a été perçue comme une espèce de scandale. Enfin, tu vois, c'était vraiment nul. Enfin, c'était un truc qui était impensable. Je me souviens de rock critiques comme Philippe Manoeuvre, Patrick Eudeline, etc. Qui disaient, même encore maintenant, ils pensent que les housses sont supérieurs à Laurent Garnier. Enfin, ils n'ont toujours pas compris Laurent Garnier, d'ailleurs, peu importe. La première chose, c'est qu'une délégation de services publics obéit toujours à un cahier des charges. Le contenu culturel est dicté par le cahier des charges émis par la ville de Lyon et qui considère en préalable que le transbordeur doit être le vaisseau amiral des musiques actuelles à Lyon. Les contraintes sont à la fois importantes et à la fois, de mon point de vue, pas si importantes que ça. Puisqu'on nous demande, j'allais dire, de faire un certain nombre de concerts à l'année. Je crois que c'est aux alentours de 15 ou 20 qui soient dédiés à la scène locale. Et globalement, on en fait beaucoup plus. On y arrive mieux que tel que défini dans le cahier des charges. On est une équipe assez réduite. On n'est que cinq personnes au transbo et il n'y a pas d'argent public. Qui est une des particularités d'un lieu comme le nôtre. Puisqu'on doit être peut-être la seule salle de France avec cette structure juridique de délégation de services publics qui n'a pas d'argent public. J'ai tout de suite parié avec mes équipes qu'on allait devenir non pas une institution culturelle dans laquelle on peut boire un coup. C'est-à-dire une salle de concert dans laquelle vous pouvez boire un coup, mais plutôt l'inverse. De façon discrète, vous êtes en réalité dans un bar dans lequel vous pouvez voir des concerts et d'autres choses. Autrement dit, l'actuelle économie de Transborder se divise en trois parties précises. Pour un tiers, la location de la salle à des producteurs de spectacles. Pour un tiers, les recettes de bars et de petites restaurations. Et pour un tiers, les choses que l'on produit nous-mêmes. Alors écoute, j'en ai pas. C'est vrai ? Oui, j'en ai pas tout simplement parce que sous mes côtés un peu rigolards et des contractes, je suis un grand angoissé. Et je dirais que c'est tellement une source d'emmerdes quotidiennes quoi. Pas forcément des emmerdes graves, mais par exemple, j'avais très très mal vécu le poste attentat du Bataclan. Qui m'avait fait vaciller, j'allais dire, sur mes convictions. Qui était de dire, tiens, on organise des concerts, c'est plutôt cool et tout. On fait des trucs cools. Et puis quand même, il y a des êtres humains qui sont venus et qui ont flingué les gens qui étaient présents à ces concerts-là. J'ai eu la sensation qu'on aille tout rater quoi. Enfin, tu vois, pour moi, c'était un bon exemple que la culture pour tous, ça marchait pas là, les gars. Et donc, cette somme d'emmerdes et d'angoisse et de stress prend le dessus sur les choses cool. Et je dirais que les meilleurs souvenirs, ça reste quand on boit des coups à la fin des concerts, avec les gens qui ont organisé les soirées avec nous, les concerts avec nous et puis avec le public. Sous-titrage ST' 501 1 2 2 3